Malgré une trésorerie qui se porte bien, des crises comme celle-ci, il n'en faudrait pas deux au FC Lyon. Les pertes dues au Covid-19 vont peser pratiquement 80 000 euros dans les finances. Le déroulement du Covid a fait que c'est sur la partie la plus importante de la saison en fait, que les rentrées financières ne se font plus. Grosso modo, on peut estimer ça à environ 15% de notre budget. Il a fallu trouver des palliatifs et travailler sur des situations qui allaient nous permettre de ne pas être dans le rouge à la fin de cette saison. Ce club de Régional 2 attend un soutien financier de la part de la ville de Lyon et espère que la subvention annuelle sera reconduite. Le staff s'est aussi tourné vers la plateforme en ligne nationale Je soutiens Mon Club, un site qui regroupe des dons pour constituer un fonds de solidarité pour les clubs de sport amateurs. Une petite crainte cependant sur ce dispositif-là, c'est que bien évidemment toutes les associations sont touchées, vont être en demande. Donc j'imagine quelque part que la plateforme va s'adresser tellement à un grand nombre d'associations et d'acteurs que j'ai encore quelques réserves sur la capacité finalement à ce que le résultat arrive aussi. S'ajoute à cela l'interrogation de la rentrée, est-ce que les parents vont inscrire leurs enfants dans le club ? En attendant pour cette année, le FC Lyon laisse le choix à ses 1400 adhérents. Ils peuvent soit demander le remboursement de leurs cotisations ou non et ainsi soutenir le club. Et on termine ce soir avec ces images de l'écomusée de Chaponnet, le feu qui a détruit le bâtiment principal au lendemain de l'incendie qui a ravagé 400...